... Sébastien Joss et Charles Caudreulier sur Edmond de Rothschild remportent cet onzième Transat Jacques Vabre dans la catégorie mode 70. Menant la course de bout en bout, ils ont littéralement avalé l'épreuve en 11 jours, 5 heures et 4 minutes. Avec une moyenne de plus de 22 nœuds sur leur parcours, ils n'ont pas vraiment navigué mais plutôt survolé l'Atlantique pour atterrir à Itajai au Brésil. ... ... Honnêtement, on ne pensait pas aller aussi vite, on avait une météo exceptionnelle pour la trajectoire, et qu'on a fait, et des conditions très rapides. Après, ce bateau est extrêmement rapide, donc ça on le savait. Je pense qu'on avait un bon rythme, on a bien mené le bateau, après on a essayé de trouver le bon curseur par rapport à Cine et Gavigné, qui aussi, ça va créer sur le champignon, mais on a toujours essayé de montrer qu'on pouvait être un petit croix au-dessus. Environ 1500 000 derrière les modes 70, les deux multi-50 fenêtres et à Cardinal et Actual se livrent un duel à couteau tiré. Ils ont passé l'équateur dimanche soir, et filent à une vitesse moyenne de 20 nœuds au large de Récif, au nord-est du Brésil. Regarde, on a la chance, il n'aurait plus pleuvoir. On est le long des côtes du Brésil maintenant, on va atteindre le continent ce soir. Donc maintenant, l'Atlantique est fait, il n'y a plus qu'à glisser le long des côtes brésiliennes, même si le terme de glisser est un petit peu abusif pour l'instant, parce que c'est un peu du saut de vagues pour l'instant. Au nord de l'équateur, le groupe de tête des Imoca se bagarre dans le poteau noir. Pour cette classe, le suspense reste entier. Observation, stratégie, chaque réglage, chaque option est décisive. Le but des équipages, la quête de la vitesse maximale. On va bien essayer des images de dehors, mais je vais tricher, d'accord ? Ça va vite ? Mais ça mouille. Ça va de la gueule quand même. Ça, c'est un siège de 23 nœuds, messieurs dames. 23 nœuds, qui dit mieux ? Le poteau noir en ce dimanche matin à bord de Maitrecoque 2. Et nous voilà revenus un petit peu sur les leaders. On a aperçu PRB tout à l'heure, Mathis qui fait un petit peu à notre vent là-haut. Et pour l'instant, c'est très humide, mais ça avance toujours. À la hauteur de l'archipel du Cap Vert, la meute des classes 40 slalome entre les grains et des vents irréguliers. Un petit jeu délicat, mais surtout humide. Et bien voilà, ça navigue sous la pluie. Tous les grains désalisés. Et ça fait rincer les affaires. La poche du grain. Ouh là 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 ! Ça va mouiller ! Ouh 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 ! Pour tous ceux qui, comme nous, ne se sont pas douchés depuis une semaine. It's time ! C'est le déluge ici. Chez les poursuivants, certains équipages ont pu adopter une tenue disons plus légère. Ils ne vont pas forcément moins vite et en plus ils naviguent au soleil. Et nous sommes déjà quasiment à la latitude de la Mauritanie. On sent le souffle chaud qui arrive par la gauche. C'est très agréable. Et on est plutôt bien sur l'eau. Armel, content de ce début de transat ? C'est vrai que j'ai l'oreille gauche qui chauffe. Un peu plus que la droite. Il fait chaud. C'est bon signe. Bon, il paraît que l'hiver est arrivé en France. Et bien nous c'est l'été. Bon week-end à tous ! Les deux modes 70 sont donc touchés terre. Désormais en tête de la course, les deux multi-50, fenêtres Réa Cardinal et Actual, longent les côtes brésiliennes. Juste sous l'équateur, les Imoca Massif et PRB disputent un duel acharné. Les classes 40, quant à eux, croisent en groupe serré au large du Cap Vert. Pour l'ensemble des équipages toujours en course, tout reste à jouer. La Transat Jacques Vavre 2013 est loin d'être terminée, même si certains se voient déjà au Brésil. On ira voir une petite Caipérinia. Un petit mojito, puis on va aller voir les plages aussi. On va voir si ce n'est pas une légende ce qu'on raconte. Bon allez, voilà. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada